Dans cette vidéo, je vais te donner envie d'avoir une chaîne YouTube. Tu vas arrêter l'immobilier, tu vas arrêter les investissements en bourse, tu vas avoir une chaîne YouTube. Non, plus sérieusement, j'ai fait beaucoup d'investissements, j'ai monté beaucoup de business, 7 entreprises dans ma vie et les chaînes YouTube, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire en termes de rentabilité, en termes de capacité à créer une source de revenus et ça va propulser n'importe quel business. Même si vous êtes dentiste ou que vous avez une entreprise spécialisée dans les boulons pour les avions ou pour les fusées, je vous assure que créer une chaîne YouTube va complètement changer votre business. Alors, c'est une vidéo qui va être relativement longue. Comme d'habitude, j'y vais après un coaching, je viens juste de terminer un coaching. J'ai quand même pris des notes, je me suis pris un petit cahier et j'ai mis quelques petits trucs. Mais vous voyez, c'est vraiment encore une fois à l'arrache. Mais je sais de quoi je parle. On va ensemble découvrir comment créer une chaîne YouTube rentable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvro, je suis entrepreneur depuis l'âge de 16 ans sur Internet. J'ai créé d'autres types d'entreprises. J'ai eu des traiteurs, j'ai eu trois agences de marketing digital, j'ai eu une société spécialisée pour la création de tableau de bord sur Excel. J'adore entreprendre, j'adore créer des business. Aujourd'hui, je me suis focalisé, je suis coach pour les entrepreneurs qui veulent créer des business sur Internet minimalistes pour se créer une source de revenus, qui vont pouvoir investir et se créer une vie où ils travaillent très peu. C'est ma réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis au Brésil. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai fait au Brésil quand je suis arrivé. Je vis au Brésil, je travaille 4-5 heures par jour. Encore, il y a des jours où j'ai vraiment la peine de travailler, je ne travaille pas. Et quel est mon métier ? C'est de coacher des clients. Et en ce moment, je suis en train de développer une méthode qui s'appelle la méthode moment. Et la méthode moment va vous expliquer exactement comment je fais pour créer des business minimalistes qui me rapportent beaucoup d'argent. Bien plus que n'importe quel salaire d'un grand PDG français. Donc, c'est quand même super sympa. Et pourtant, je travaille très peu. Donc, on va partir. La chaîne YouTube, c'est le pilier de mes méthodes. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé Instagram. J'ai eu une agence LinkedIn. D'ailleurs, toujours une agence LinkedIn. On forme des professionnels. Mais pour moi, YouTube est un complément et le pilier de toute la méthode. D'ailleurs, si tu veux voir la méthode, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo qui s'appelle « Découvrir la méthode moment ». Où je vais t'expliquer en gros comment tu peux te créer une vie complètement irrésistible et gagner des salaires très, très intéressants en travaillant très peu. Tu as juste de cliquer en dessous. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube. S'il te plaît, laisse-moi un commentaire. Même si c'est pour juste me mettre un petit pouce, un truc. Laisse-moi un commentaire. C'est plus important que ton like. Et ça va me permettre de booster cette vidéo. Tu vas voir que la valeur que je vais te donner dans cette vidéo, tu ne l'as vu nulle part. Donc, si tu me laisses un petit commentaire, en fait, YouTube va pousser cette vidéo pour que d'autres personnes comme toi soient mis au courant que cette vidéo existe. Donc, laisse-moi un commentaire et si tu me laisses un commentaire négatif, ça me va aussi parce que j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin de faire d'autres choses. J'espère que le son est bon. Et la première chose que j'ai envie de vous expliquer, c'est pourquoi il faut créer une chaîne YouTube aujourd'hui. Une chaîne YouTube, elle a l'avantage des deux mondes du marketing digital qui est l'organique, d'accord ? C'est-à-dire plutôt le référencement naturel. Tu as des gens qui aujourd'hui cherchent des solutions, ils ont des problèmes, ils vont sur leur petit clavier, ils vont sur YouTube ou ils vont sur Google, ils tapent des mots-clés. Comment ne plus avoir les fesses qui gratte ? Ils vont sur YouTube, je ne sais pas si du coup la vidéo sera acceptée sur YouTube avec cette histoire de fesses. Mais bon, comment avoir un meilleur CRM ? Comment configurer mon CRM hotspot ? Comment créer une chaîne YouTube ? Comment gagner de l'argent sur Internet ? Ils vont là, tapent un mot-clé. En fait, Google a décidé que quand il y avait une vidéo pertinente pour ce mot-clé-là, ils allaient montrer la vidéo. Donc déjà, si tu as une vidéo qui répond comment créer une chaîne YouTube, par exemple, c'est un mot-clé, tu vas pouvoir apparaître. Donc tu as des gens qui vont venir sur ton contenu pour ça. Deuxième chose, si ton contenu, il y a plein de gens qui laissent des commentaires, quand tu vas me laisser un commentaire, ton contenu va pouvoir être viral. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se le partager et YouTube va regarder ça. Qu'est-ce que va regarder YouTube ? Et on verra à la suite, il va regarder le temps que reste, combien de watch time, on appelle ça, donc combien de temps de visualisation de vidéos tu as apporté à YouTube. Je vais t'expliquer ça dans la suite. Et donc, ta vidéo peut viraliser. Si ta vidéo viralise, et on va le voir parce qu'en ce moment, sur ma chaîne YouTube brésilienne, je suis en pleine viralisation, donc on va le voir ensemble, tout d'un coup, ta chaîne YouTube, elle explose. Et tes revenus augmentent. Tes revenus augmentent, et ça c'est vraiment génial, c'est que plus tu continues, alors si tu arrêtes, comme je l'ai fait sur cette chaîne française, aujourd'hui je suis en train de reprendre, tu vas voir que mes revenus ont complètement chuté sur la chaîne française. Mais si par contre, tu continues à avoir un rythme de publication constant, en fait tu vas augmenter tes revenus. Tes revenus ne vont jamais stagner, ils ne vont pas baisser, au contraire, ils vont toujours être augmentés. Si en plus de ça, tu as une petite formation à vendre, et je t'expliquerai comment faire dans cette vidéo, tu verras que tu arriveras à augmenter considérablement tes revenus. Et c'est ça qui est extrêmement puissant sur YouTube. Il faut comprendre que YouTube, c'est des gens qui ont des problèmes, qui viennent sur YouTube chercher des solutions, et toi tu es là pour leur offrir les solutions, gratuitement dans un premier temps. Et ensuite, tu peux leur offrir une formation. Donc tout d'un coup, tu vois, si tu as une entreprise, tu sais que tu as des personnes qui vont chercher des solutions sur YouTube, et au fur et à mesure, tu vas te créer une communauté. Cette communauté, elle va avoir besoin que tu l'aides. Et tu vas pouvoir lui offrir du coaching, comme je le fais. D'ailleurs, tu peux t'inscrire au coaching si tu veux. Tu auras le lien aussi en dessous de la vidéo. Tu peux leur offrir des cours en ligne, ce que j'ai aussi, la méthode mondante, qui t'explique complètement un mentorat. Tu peux aussi gagner de l'argent avec des revenus publicitaires. De deux façons, soit tu as des marques qui viennent te dire écoute, nous, ton contenu vous plaît énormément, et on aimerait que tu mettes notre logo, ou que tu présentes ton produit dans ta vidéo. Donc là, c'est plutôt une histoire de montage vidéo. Soit, tout simplement, tu vas voir, YouTube te paye pour que des marques puissent faire de la publicité avant ou après, ou pendant ta vidéo, suivant ce que tu vas décider pendant ta vidéo. Et donc, tu as encore une source de revenus. Il faut comprendre que, par exemple, une chaîne YouTube, aujourd'hui, sur la chaîne brésilienne, une chaîne YouTube qui a un peu plus d'un an et demi, qui doit avoir un an et sept mois, et c'est déjà une chaîne YouTube qui me rapporte quasiment 2000 euros par mois. 2000 euros par mois sur une chaîne où je fais deux vidéos par semaine, où je ne veux faire rien d'autre, sachant que j'ai externalisé, c'est-à-dire que j'ai une équipe qui fait, on va voir ensemble, il y a des miniatures, etc. Donc, c'est une équipe qui fait, j'ai juste à me mettre devant la caméra. Je suis là, je raconte le sujet que je veux et je lance la vidéo. Et je fais de l'argent. Donc, c'est quand même plutôt sympa, c'est quand même beaucoup plus rentable. En un an et demi, ma chaîne rentable, je ne paye pas. Donc, si on compare un appartement, ton appartement en un an et demi, souvent, tu ne l'as pas payé, et il te rapporte un appartement qui rapporte 1900 euros par mois, c'est un bel appartement. Tu vas le payer pendant plusieurs mois. Alors que moi, en fait, YouTube, c'est comme un appartement, tu loues, en tout cas, tu as un endroit, il se valorise. Un jour, tu peux la revendre, ta chaîne YouTube, mais en plus de ça, il te fait des revenus mensuels. Alors, comment ça fonctionne ? Déjà, il faut comprendre, on parle souvent de niche, etc. Je vais essayer de te partager mon écran pour essayer d'expliquer plus de choses. Je vais aller, par exemple, sur ma chaîne YouTube brésilienne. Ma chaîne YouTube brésilienne, c'est une chaîne qui explique aux femmes comment comprendre, comment fonctionnent les hommes. Comme je suis expert en neurosciences et que je me suis formé pendant 5 ans, parce que pendant 5 ans, j'ai travaillé avec d'autres personnes sur les relations au Brésil, du coup, j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc, tu vois, j'ai 42 874 abonnés. Il faut comprendre, c'est que si tu niches pas ton comportement, qu'est-ce que ça veut dire, niche et mon comportement ? C'est-à-dire, si tu n'as pas un contenu très spécifique, par exemple, tu parles de tout, tu parles aussi bien de tes vacances que tu parles de voitures, que tu parles de CRM, que tu parles d'Excel et que tu parles de chiens sur ta chaîne YouTube, YouTube n'est pas capable de savoir que tu es une référence sur un sujet. Donc, si par exemple, tu as plusieurs passions, tu aimes le ping-pong, tu aimes les chiens et tu aimes la randonnée, sur les 3 chaînes, sur ces 3 niches-là, tu peux faire des dizaines de milliers d'euros par mois avec YouTube, d'accord ? Mais, il te faut une chaîne spécifique pour chaque sujet. Pourquoi ? Rempêche ce que je t'ai dit. On va aller sur YouTube. Comment choisir mes chaussures de randonnée ? Je n'arrête pas à écrire. Chaussures de randonnée. Déjà, ça je vais te montrer. T'as vu ? YouTube m'a proposé des choses. Ça veut dire que là, il y a une recherche. Elle existe déjà. Comment choisir ses chaussures de randonnée ? Il y a déjà des personnes qui la recherchent. Et là, j'ai des vidéos. J'ai Trek Attitude, par exemple. Et tu vois, Trek Attitude, 31 000 abonnés. Si je vais sur ses vidéos, peut-être qu'il a une boutique où ils vendent des matériels pour la randonnée, etc. Mais il a déjà sa chaîne YouTube. Mais allez, on parle de Trek. On sait. D'ailleurs, son nom est plutôt bien choisi. Je vais aller regarder un truc. On va regarder ensemble. Il y a une suite qui s'appelle Social Blade. Blade. Et Social Blade, ça me permet d'estimer plus ou moins les revenus que fait cette personne sur sa chaîne YouTube. Seulement publicitaire. C'est une chaîne YouTube où il n'y a pas beaucoup de visualisation. Il y a 175 000 vues par mois. C'est une chaîne YouTube qui va lui rapporter à peu près, c'est souvent juste en dessous de la limite là. C'est 400, 500 euros par mois. D'accord ? Avec 31 000 abonnés. 400, 500 euros par mois. Mais par contre, il va vendre aussi ses produits. Et probablement qu'il va... Tu vois, il a plus d'articles différents, 1000 articles. Il a une chaîne YouTube avec une boutique. Probablement que sur sa boutique, il va faire 15 000, 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Puis peut-être seulement 2 000 ou 3 000. Je n'en sais rien. Là, c'est des trucs de la nourriture lyophilisée apparemment. Ah non, mais il a du matériel aussi. En tout cas, il vend. Il doit se faire du chiffre. D'accord ? On pourra aller regarder son bilan, etc. Mais voilà. Maintenant, si je vais... Comment gagner un... Comment gagner un tournoi de ping-pong ? Alors, de tennis de table. Là, on a par exemple Tennis de Tad, Belgian TV, qui lui aussi a une chaîne YouTube et qui arrive à gagner sa vie. Et finalement... D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Ça peut être assez intéressant de voir. Je ne veux pas m'amuser à retourner sur le social, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut nicher. Pourquoi ? Parce que... Pour que toi, tu arrives en première vidéo, YouTube, il a besoin de savoir que tu es quelqu'un qui pèse dans le game du tennis de table. Tu vois ? Il a besoin d'avoir confiance en toi. Et donc, si tu veux, si jamais tu as plein de vidéos qui parlent de tout, là, on voit qu'il y a beaucoup de sites internet. Par exemple, c'est sur les paris sportifs. Mais donc, YouTube comprend que les paris sportifs connaissent le sport et donc apparaissent là. Mais si tu as une chaîne YouTube où tu parles de ton chien, tu parles de piscine, tu parles de rénovation de maison et tu fais une vidéo sur comment gagner ton tournoi de ping-pong, tu apparaîtrais par là. D'accord ? Parce que YouTube, il ne comprendra pas qui tu es et il ne te considérera pas comme une référence. Donc déjà, il faut avoir ta chaîne YouTube positionnée comme une référence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... Je vois sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que aussi, le nom de ta chaîne YouTube, ici, doit avoir... Moi, j'aime bien mettre un mot de clé. On a par exemple, qui s'appelle le secret des hommes et je mets mon prénom derrière. Et sur une chaîne YouTube, par exemple, qui parle de tennis de table, je mettrais stratégie tennis de table, Florian. Ou tennis de table, Plaçon, Florian. On comprend que c'est une chaîne YouTube qui parle de tennis de table. Et ici, sur ma bannière, je mettrais finalement une promesse avec ma tête et ça, on va en parler après, c'est bien de mettre votre tête avec ma tête, et je mettrais une promesse. Si on prend, par exemple, ma chaîne française, par exemple, là, j'en ai une, je ne l'ai jamais lancée, d'accord ? J'avais fait une chaîne YouTube qui s'appelait Barbecue et Crypto-Monnaie au Brésil. et on voit tout de suite en fait, bon voilà, ça s'appelle Crypto & Churrasco, donc Crypto-Monnaie et Barbecue, et je disais, conversation autour d'un barbecue sur les crypto-monnaies, l'éducation financière et une vie épique. Je le lancerai probablement un jour, ce truc, et j'avais fait un petit logo sympa avec une grosse barbe. À l'époque, j'avais une barbe très longue, si vous trouverez des photos sur ça et du coup, j'avais créé ça. Mais on voit tout de suite que de la même façon, si je vais sur ma chaîne française, celle sur laquelle vous allez voir cette vidéo, elle s'appelle La Forge. Alors, je n'ai pas utilisé un terme pour le coup, mais parce que j'ai déjà le business qui s'appelle La Forge, mais par contre, si on va sur ma promesse, peut-être qu'elle aura changé au moment où vous verrez la vidéo, mais si je vais sur ma chaîne, on voit que là, je vous dis, nous allons créer ensemble votre vie exceptionnelle, business en ligne, mindset, famille, investissement et rejoignez la semaine du changement. Je vous mettrai le lien juste en dessous aussi, c'est 5 jours pour changer de vie où je vous explique en gros tout ce que vous devez savoir pour changer de vie. Vous pouvez cliquer sur le lien ici et vous allez accéder du coup à la semaine du changement. Donc ça, c'est vachement important de configurer votre chaîne YouTube. Une fois que vous avez changé, vous avez configuré votre chaîne YouTube, c'est bien d'avoir aussi un branding. Vous voyez que moi, toutes mes miniatures, elles sont plus ou moins colorées et il y a toujours ma tête. C'est important. Soit votre tête, soit un logo, soit comme sur Shurasko et Crypto, une sorte de mascotte. Sauf que, aujourd'hui, on est dans une crise de confiance. Les gens n'ont plus confiance à ce qui est dit sur Internet. Donc si vous êtes là, en train de mettre des vidéos et vous ne mettez jamais votre tête, les gens n'auront pas confiance. Vous pourrez lancer un business, ça existe, mais vous aurez plus de difficulté à avoir de la confiance et à faire des ventes. Comment vous allez gagner de l'argent avec vos vidéos ? Deux choses. Vous allez gagner parce que vous allez avoir beaucoup de personnes qui voient vos vidéos et donc vous allez avoir beaucoup de temps de visualisation. Et si je vais, par exemple, sur la chaîne brésilienne, ici, et je regarde mes revenus, YouTube Studio, ce mois-ci, par exemple, j'ai fait 916 dollars américains, d'accord ? Parce que j'ai fait 496 000, 495 000 visualisations. D'accord ? Donc, ça veut dire que je suis à peu près à 2 dollars américains par vue. C'est très important de comprendre ça. Bon, là, j'ai fait 13 735 abonnés en 28 jours. Donc, il y a des techniques que je vais vous donner juste après pour ça. Mais, vous allez pouvoir gagner sur ça. Mais si vous allez sur mes vidéos, je vais regarder cette vidéo-là, ma chaîne YouTube. Ici, en fait, je vais regarder la dernière vidéo. Juste en dessous, en fait, j'ai un lien. Et, en dessous ce lien, ici, tac, sur ce lien, j'ai une vidéo avec une page, j'ai une page de vente avec une vidéo qui explique ce que je fais, en gros, et pourquoi elles ont besoin. Vous voyez, là, j'avais déjà la barre. Qui explique ce dont elles ont besoin, etc. Et puis, elles peuvent cliquer ici et acheter mon produit. D'accord ? À 247 réals, ce qui fait 50 euros et je fais une ou deux ventes par jour en ce moment. Donc, vous allez pouvoir vendre et si c'est un euro, ce sera 247 euros. Et je vous assure que 247 euros, si vous avez une chaîne YouTube qui vaut bien, c'est pas cher. Surtout, vous pouvez faire un paiement trois fois en France. Les gens vont payer moins de 100 euros pour acheter votre cours. Donc, vous avez cette possibilité. Demain, vous pouvez aussi avoir des sponsors dans vos vidéos. Moi, je ne le fais pas, je n'en veux pas. Je veux garder mon indépendance, mais vous pourriez faire ça. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation. D'ailleurs, c'est mon cas sur la chaîne YouTube française. Si je vais ici, j'ai des vidéos sur système.io. système.io, c'est sur système.io que je fais mes landing pages, c'est sur système.io que je vends mes formations. En fait, on voit ici, par exemple, que j'ai une vidéo à vie système.io sur laquelle, en fait, j'ai un lien ici. Ici. Je l'ai retiré. J'avais un lien. D'ailleurs, je m'en rends compte maintenant. Qui me permettait, en fait, il y avait un code dans ce lien et à chaque fois que quelqu'un cliquait et achetait ce logiciel système.io, du coup, je gagnais des commissions. Alors, en commission sur système.io, je n'ai pas fait d'énormes profits, mais je gagnais à l'époque. Je vais essayer de voir. Je pense que je gagne toujours un petit peu. J'ai à peu près 400, 500 euros par mois du système.io avec une chaîne YouTube qui ne tourne plus. si on va sur mon tableau de bord affilié. Voilà. Depuis le début, j'ai gagné 12 000, 13 000 euros avec système.io sur ce compte-là en affiliation. Et puis, du coup, il y a la vente de formation en plus. Vente de formation, vente de coaching, plus ça, plus la publicité. Si on regarde la publicité, ici. par exemple, ce qui est marrant, c'est que cette chaîne YouTube-là, comme je ne l'ai pas relancée et elle ne fonctionne plus, je suis à 86 dollars pour 5 000 euros. En fait, si on y pense bien, je gagne plus d'argent par vue sur cette chaîne-là que sur l'autre chaîne. Par contre, si je vais dans mes données analytiques et depuis toujours, par exemple, c'est une chaîne YouTube qui m'a rapporté 4 462 euros. Mais si on regarde quelle est la vidéo qui m'a rapporté le plus de revenus, en fait, on voit que cette vidéo-là, AveniSystem.io, toute seule, elle m'a déjà rapporté quasiment 1 000 euros. Et j'ai une autre vidéo, par exemple, que j'avais faite qui parle d'un CRM qui s'appelle HubSpot. Cette vidéo-là m'avait rapporté 439 euros. C'est une vidéo où j'ai mis 18 minutes à faire. Elle m'a rapporté 439 euros. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un est en train de regarder cette vidéo CRM, ça veut dire que cette personne-là est intéressée pour le CRM et donc les vendeurs de CRM peuvent faire de la publicité sur cette page-là. C'est ça que vous devez comprendre. Donc demain, par exemple, pourquoi une chaîne YouTube sur le tennis de table va pouvoir avoir des revenus publicitaires ? Parce que des vendeurs de matériel de tennis de table vont pouvoir faire de la publicité sur votre chaîne. Et là encore, que c'est super important de bien nicher votre chaîne parce que du coup, YouTube choisira les annonceurs, donc les entreprises qui veulent faire de la pub, les choisira très très bien pour qu'elles soient pour qu'elles puissent faire de la publicité sur votre chaîne puisqu'il a raconté que vous faites du tennis de table et du coup, vous pourrez faire beaucoup d'argent en publicitaire. si je vous montre une autre chaîne, par exemple, c'était pas ça que je voulais faire. Ça, c'était... Ah non, il faut que je me reconnecte. Alors... J'espère qu'il n'y a pas de voir les nards. C'est bon. Si je vais... Tac. Ici, et je vous montre du coup, données d'analyse sur depuis toujours les revenus. Donc, elle est toute récente à cette chaîne YouTube. On voit que, par exemple, cette vidéo-là, toute seule, donc une vidéo qui est de 18 minutes m'a rapporté 373 dollars. OK ? Vraiment, imaginez, j'ai fait une vidéo de 20 minutes. J'ai mis... Bon, là, c'est pas moi qui l'ai fait. En plus, j'ai quelqu'un. Allez, je mets une demi-heure à faire, 20 minutes à faire la miniature. Je la mets sur YouTube, j'écris une phrase, je la balance, ma chaîne est en train de grossir, il y a de plus en plus de followers et elle me rapporte de l'argent. Coût pour 1000 vues, on va aller sur la lecture, 2,58 dollars. Donc, à chaque fois que cette vidéo se fait 1000 vues, elle me rapporte 2,48 dollars. C'est pas mal, quand même. Revenu pour 1000 RPM. Pour chaque 1000 vues, elle me rapporte 2,48 dollars. Et elle tourne toute seule. C'est-à-dire qu'elle me rapporte de l'argent pendant que je suis en train de dormir. Et en plus de ça, j'ai ici, comme sur les autres vidéos, le petit lien. Alors, j'en parle dans la vidéo, j'en parlerai tout à l'heure sur la comment créer les vidéos. Mais j'ai le petit lien qui envoie vers une formation et là, je vends un cours bien expliqué. OK. Donc, c'est comme ça que vous avez gagné de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que pour gagner de l'argent, il va falloir avoir des abonnés. Je vais vous montrer quelque chose qui est très important de comprendre. Si je reprends cette chaîne YouTube et que je vais voir le nombre d'abonnés que j'ai eu depuis sa création. depuis toujours. Vous voyez que la chaîne YouTube, je l'ai créée en... Pourquoi il ne me met pas les dates ? Alors, non, mais il est censé me mettre les dates. Pourquoi il ne me met pas ? Voilà. Tac. Je l'ai créée le 5 janvier 2021 et vous voyez que là, j'avais le 6 décembre 2021, donc quasiment un an, putain, j'avais 143 abonnés. J'avais très, très peu d'abonnés. Et tout d'un coup, ça a monté. Alors, pourquoi ça a monté ? Tout simplement parce qu'il y a une vidéo qui a explosé et une autre vidéo qui a explosé et une autre vidéo qui a explosé et du coup, en un an, j'ai fait plus 42 000 abonnés. Si on regarde en 365 jours, j'ai fait plus 42 000 abonnés. D'accord ? Et ma chaîne, à 42 897 abonnés. Donc, j'avais 400 abonnés il y a un an. Et en ce moment, sur les, si on regarde les 7 derniers jours, en audience, alors, sur le nombre d'abonnés, en fait, je vais remettre plutôt sur les 90 derniers jours, vous allez, hop, il y a une grosse explosion. Alors, pourquoi ? On ne peut pas trop savoir pourquoi. Simplement, il y a des vidéos qui explosent de temps en temps. Il y a des vidéos qui ont un pic de croissance et c'est une chaîne YouTube. C'est 4, 5 vidéos, 10 vidéos, plus vous allez en faire, bien entendu, plus vous aurez la possibilité, mais il y a toujours 3, 4 vidéos, 5 vidéos tous les mois qui font une grosse accélération après, ils freinent et pire pas. En ce moment, moi, j'ai une vidéo qui parle de sexualité ici et c'est cette vidéo-là qui est en train de faire, qui est en train d'exploser. C'est cette vidéo, je pense que c'est celle-ci, qui a fait 103 000 vues. Elle a fait 103 000 vues depuis la publication. Donc déjà, elle m'a rapporté 4 700 abonnés. Elle ne fait pas de publicité parce que les vidéos sur la sexualité, on ne peut pas mettre de revenu dessus, d'accord. Et par contre, elle fait 105 000 vues en... Depuis le 11 septembre, donc en 8 jours. En 8 jours, elle a fait 100 000 vues. Ouais, non, c'est juste. C'est depuis la publication. C'est quand même pas mal. OK ? Donc, j'ai une vidéo qui explose et puis avant, j'avais eu une autre vidéo qui avait explosé. C'était... La Neuroscience, là, voilà, celle-là. C'est une vidéo-là qui avait explosé. Qui a fait 70 000 vues, etc. Sur ma chaîne française, de la même façon, c'est différent. Sur ma chaîne française, c'est une chaîne business. On est sur un marché qui est un peu moins habitué à follow et à suivre les gens. Mais j'avais aussi une chaîne... J'ai une vidéo qui a explosé et qui porte aujourd'hui la chaîne YouTube. C'est une vidéo sur le cours de marketing digital, formation complète plus exemple. Elle a fait 114 000 vues. On voit bien qu'elle a fait 114 000 vues en 3 ans alors que l'autre a fait 114 000 vues, enfin, 500 000 vues en 8 jours. Ce n'est pas les mêmes vitesses d'exécution. J'espère que cette vidéo sur YouTube explosera et ça dépendra de vous si vous êtes capable ou de vous accepter de me laisser un commentaire. Et voilà, c'est super important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Ça veut dire que l'algorithme, vous avez besoin d'avoir une chaîne YouTube qui tourne. YouTube ne vous fera pas confiance si votre chaîne YouTube n'y a pas une consistance. Pendant la première année, vous avez vu, moi, sur ma première année, YouTube ne vous fait pas confiance et donc, il va se demander combien de vidéos vous voulez faire. Alors, c'est souvent la question, combien de vidéos je dois faire ? Plus vous allez faire de vidéos, mieux c'est. Condition de faire des vidéos de qualité. Parce que vous aurez plus de chances d'avoir une vidéo qui explose si vous en faites plus. Pas plus difficile que ça. Ok ? Mais, il est plus intelligent de faire deux vidéos par semaine et d'être sûr de tenir le rythme pendant un an que de partir comme un taré et mettre 15 vidéos par semaine mais tenir deux mois et arrêter. Si vous tenez deux mois à 15 vidéos par semaine, votre chaîne YouTube va moins et vous n'aurez aucun revenu et elle ne fonctionnera pas. Alors que si vous faites deux vidéos par semaine pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, vous êtes quasiment certain d'avoir une chaîne YouTube qui, à un moment donné, vous rapportera 500, 600, 1000, voire plus euros par mois. D'accord ? C'est la consistance qui va être très importante. L'algorithme va aussi vérifier qu'il y a des vidéos intéressantes. Qu'est-ce qu'il va regarder sur les vidéos intéressantes ? On est sur un réseau social qui gagne sa vie. YouTube gagne sa vie en faisant en sorte que vous voyez des pubs. D'accord ? Ils ont fait 200 milliards, je crois, comme ça, c'est énorme, de chiffre d'affaires grâce à la publicité. YouTube. Et en fait, finalement, quel est son objectif à YouTube, c'est que quand vous voyez une vue, une vidéo, par exemple ici, normalement, vous allez voir de la publicité avant. Ah bah non, là, j'ai pas vu de publicité sur la vidéo de Sandrine, c'est une cliente à moi. Je vais peut-être aller voir une autre vidéo. Ah bah, il y a de la chance qu'il a décidé de ne pas me mettre de publicité. Normalement, vous allez voir des pubs. YouTube gagne sa vie en montrant des pubs. Et ça veut dire qu'il a besoin de vidéos relativement longues pour pouvoir mettre des pubs au milieu de la vidéo aussi. Donc, qu'est-ce qu'il va regarder ? YouTube, il va regarder votre temps de visualisation. D'accord ? Le watch time, le fameux watch time. Pour qu'il ait confiance dans votre chaîne, YouTube, il veut un watch time, durée de visionnage en nombre d'heures important. Vous voyez, ma chaîne YouTube, aujourd'hui, a du mal à décoller parce qu'avec 11 900 abonnés, je n'arrive pas à dépasser 484 heures. Sur les 28 derniers jours, il n'y a eu que seulement 484 heures de contenu consommé sur ma chaîne française. Alors que si on va sur la chaîne YouTube brésilienne, par exemple, on est à 53 000 heures de contenu visionnées. Du coup, YouTube me fait confiance et me positionne, et on va voir après sur la partie vidéo, me positionne à des très bons endroits, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui cliquent. Donc la deuxième chose, c'est que vous avez des vidéos où les gens la regardent longtemps. Et à chaque fois qu'on voit les vidéos qui fonctionnent bien, c'est des vidéos qui ont un pourcentage de vues de vidéos, c'est-à-dire que c'est par exemple une vidéo qui a fait 10 minutes et que vous avez des gens qui regardent 5 minutes, ça veut dire que vous avez 50% de vidéos qui regardées, YouTube va adorer. Donc il va regarder le pourcentage de watch time et la durée du watch time. Plus vous allez faire en sorte que les gens restent sur YouTube et qu'ils puissent potentiellement voir des publicités, plus YouTube va vous faire confiance et plus vos vidéos fonctionneront. Deuxième chose, les commentaires. Plus il y a de commentaires, plus ça veut dire qu'il y a des discussions qui sont ouvertes, plus ça veut dire que votre vidéo crée de l'interrogation ou crée le débat, ouvre le débat et c'est très important. Et donc plus vous aurez la possibilité de faire rester les gens sur YouTube et donc YouTube valorisera vos vidéos. Et donc vous aurez plus de possibilités de gagner de l'argent et d'imposer ce renard en meilleure position. Donc combien de vidéos ? Faites autant de vidéos que vous pouvez mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire sur un très long terme et faites surtout des vidéos de plus de 10 minutes, minimum 7 minutes parce que comme ça YouTube pourra mettre plus de publicité sur vos vidéos. quand vous avez tapé une recherche YouTube gagner un tournoi de poker vous voyez qu'il y a une liste de vidéos et donc YouTube en fait il va mettre en premier vidéo la vidéo qui dure le plus longtemps vous voyez 50 minutes parce qu'elle va avoir un potentiel pas parce qu'elle est plus longue parce que si elle est chiante et qu'il n'y a que 5 minutes que les gens regardent alors qu'il y a 14 minutes il va mettre celle-ci en premier donc c'est pas parce qu'elle est plus longue c'est parce qu'elle a intéressé plus longtemps plus de monde donc si vous faites des vidéos longues elle a plus de chances d'avoir un watch time intéressant aussi c'est la vidéo qui va avoir peut-être le plus de commentaires ou de likes elle a 895 likes et elle a produit 77 commentaires aussi parce que cette chaîne YouTube a un très bon score c'est-à-dire qu'on sait vraiment que c'est une vraie chaîne YouTube qui parle probablement peut-être que de poker j'ai pas été regarder probablement c'est une chaîne YouTube qui parle beaucoup de les bases du poker donc sur une recherche de poker elle a de la notoriété elle a de l'autorité et enfin c'est la chaîne la vidéo qui est le plus cliqué et là on arrive sur quelque chose qui est très important c'est la miniature qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que quand j'ai tapé là j'ai un texte comment gagner un tournoi de poker mais j'ai aussi une miniature il va falloir savoir faire des miniatures la miniature par exemple moi je viens de faire ma miniature que vous allez voir comment créer une chaîne YouTube rentable je viens de la faire sur Photoshop comment faire une miniature qui fonctionne mettez votre tête avec une tête où vous faites des grimaces etc moi souvent à la fin de mes vidéos vous voyez j'ai la caméra et je fais ça je fais ça je fais ça je teste des choses et après je prends un screenshot tout simplement dans l'image je monte ma miniature avec mon visage de la lumière beaucoup de contraste et des choses qui ont du sens pour vous là par exemple j'ai mis des revenus estimés puisque je vous dis d'une chaîne YouTube rentable je viens encore plus vous intéresser en mettant des billets d'euros j'aurais pas mis par exemple des dollars puisque vous êtes une cible française donc vous allez chercher des euros je mets des billets français et après je mets un texte relativement court vous voyez j'ai même pas mis j'ai pas mis comment créer une chaîne YouTube j'ai mis comment créer chaîne YouTube rentable formation complète ok il y a très peu de trucs libres on voit ma tête là vous avez envie de savoir à quoi ça correspond donc je crée c'est très important je crée de la curiosité et je fais ma miniature et ma miniature en fait si on voit si on va là si j'écris comment créer une chaîne YouTube on va voir qu'en fait vous allez voir vous avez vu ma chaîne YouTube ma miniature quand elle va apparaître ici elle va complètement être différente des autres là je suis en train de faire la vidéo donc elle est pas encore en ligne mais elle va être noire avec du rouge avec des billets avec des revenus tout ça il n'y a pas il y a lui comment créer une chaîne YouTube rentable elle a fait 100 000 vues mais il n'y a pas de billets sur son truc donc la miniature elle faut qu'elle parle elle faut qu'elle attire mais il y a aussi le titre le titre comment créer une chaîne YouTube en 2021 en 9 minutes vous voyez qu'il faut avoir le mot-clé dans le titre pour que votre vidéo se positionne aussi donc il va falloir que quand vous aillez vous allez optimiser vos vidéos changer de compte quand je vais créer ma vidéo donc je vais cliquer ici pour l'uploader d'accord mettre une vidéo ligne tu es dans mon YouTube studio je vais arriver dans mon YouTube studio et à l'intérieur j'aurai le contenu alors là je ne peux pas la mettre puisque je suis en train de la tourner la vidéo mais si je vais par exemple sur celle-ci je vais cliquer sur le petit crayon ici je vais mettre mon titre et je vais mettre vraiment des mots-clés et ici je vais aller chercher ma miniature alors pour le coup elle existe déjà ici et je vais aller la mettre bon là ce n'est pas la bonne miniature pour cette vidéo là ce n'est pas grave je ne vais pas enregistrer et ici dans la description vous devez avoir une description longue dans laquelle vous allez utiliser tous les mots-clés qui sont autour de la chaîne YouTube par exemple moi j'ai besoin de vous parler de miniatures je vais vous expliquer comment rentabiliser comment fonctionne la pub YouTube comment fonctionne l'algorithme c'est des mots-clés algorithme YouTube il n'existe pas une vidéo YouTube qui ne parle pas de l'algorithme YouTube comment faire une miniature si je ne parle pas de comment faire une miniature dans une vidéo qui a une formation complète sur comment créer une chaîne YouTube ça n'a pas de sens ok donc je vais optimiser le texte ici et ici dans la description vous allez juste écrire une ligne dans cette vidéo je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur comment créer une chaîne rentable en 2022 par exemple si mon clé est comment créer une chaîne rentable en 2022 et juste en dessous je vais mettre les liens de la formation je disais si tu veux savoir si tu veux en savoir plus sur la méthode moment clique sur le lien juste en dessous d'ailleurs je vais mettre le lien ici dans la description alors vous allez me dire peut-être comment trouver des mots-clés comment je fais pour savoir quels sont les mots-clés la meilleure des solutions déjà vous pouvez aller sur Google et vous allez taper un mot-clé chaîne YouTube si je mets ça chaîne YouTube j'ai déjà des choses qui existent d'accord mais si j'aime bien moi mettre comment là j'ai déjà des choses qui apparaissent comment créer une chaîne YouTube comment faire une chaîne YouTube comment supprimer une chaîne YouTube si vous mettez la petite étoile entre les deux l'étoile en fait ça veut dire YouTube mets ce que tu veux à cet endroit là et là on voit par exemple qu'il y a comment créer une chaîne YouTube et gagner de l'argent ça je vais l'écrire dans ma... ce mot-clé là comment créer une chaîne YouTube et gagner de l'argent je vais le mettre dans la description de la vidéo parce que c'est un mot-clé ok si je clique ici YouTube fait déjà son job Google ils me mettent d'autres mots-clés ici comment YouTube commence à payer comment YouTube a payer les vues comment créer sa propre chaîne YouTube comment vivre de YouTube je pourrais faire une vidéo comment vivre de YouTube ok et ici en bas aussi il y a des mots-clés d'accord 1000 abonnés 1000 abonnés sur YouTube quel salaire ça va te rapporter pas grand chose autant être honnête par contre c'est pas facile c'est pas compliqué d'avoir 1000 abonnés ok alors 1000 abonnés sur YouTube ça dépend si t'as un cours c'est une chaîne YouTube de 1000 abonnés sur comment devenir astronaute et t'as un cours pour devenir astronaute et ton cours il coûte 5000 euros alors que la formation classique elle coûte 50 000 tu vas peut-être faire une vente ou deux ventes par mois et tu vas te faire tes 10 000 euros par mois ça veut pas dire grand chose par contre en termes de revenus publicités à 1000 abonnés tu vas gagner 50 balles par mois ou 100 balles par mois alors ok donc là dans nos chaînes YouTube etc tu peux aussi utiliser une application que j'utilise qui est VidIQ alors là je veux même pas te faire un lien d'affiliation et VidIQ en fait j'ai VidIQ VID IQ encore je pourrais te faire un lien d'affiliation je vais pas te le chercher donc et sur VidIQ en fait je vais me connecter ben voilà je peux aller chercher des mots clés alors VidIQ ça coûte relativement cher c'est un truc comme soit il y a 10 euros par mois moi j'ai j'ai pris celui à 10 euros par mois et avant j'avais celui à 49 euros par mois pour avoir mes trois chaînes là c'est juste pour l'histoire des mots clés et là je vais dans mon clé je tape chaîne YouTube et là j'ai des mots clés alors le truc c'est que c'est des mots clés souvent en anglais là par exemple j'ai le volume de recherche gagner de l'argent sur internet par exemple il y a 83 776 personnes par mois qui recherchent ce mot clé ça c'est le volume de recherche correspond le volume de recherche correspond au nom moyen de personnes qui recherchent ce mot clé exact sur YouTube chaque mois les gens ils veulent faire de l'argent comment créer une chaîne YouTube 18 940 personnes tous les mois qui recherchent ce mot clé par contre après il y a la concurrence créer une chaîne YouTube elle est relativement faible 30 c'est quand même élevé et donc il y a un score 62 c'est une très bonne idée de créer du contenu sur cette vidéo là ça s'appelle VidIQ ça vous permettra de trouver vos mots clés donc faites-vous c'est simple si vous avez 52 semaines dans l'année vous faites 2 vidéos par semaine voilà trouvez-vous sans vidéos à faire pas très compliqué ok donc sans mots clés je vous ai expliqué comment faire les miniatures je vous ai expliqué comment faire la description je vais vous expliquer maintenant comment filmer vos vidéos téléphone que ce soit un Xiaomi que ce soit un iPhone peu importe vous filmez avec la caméra de derrière et vous vous prenez un microphone cravate ça c'est le basique du basique mais ça fonctionne très très bien la mère de mon fils on est séparés aujourd'hui la mère de mon fils a une chaîne YouTube avec 350 000 abonnés donc qui est vraiment 376 000 abonnés et elle filme avec son téléphone voilà un iPhone 13 aujourd'hui 14 peut-être elle filme avec son téléphone et avec un microphone cravate ça fonctionne très très bien il n'y a pas besoin d'autre chose sa sœur qui aujourd'hui je vous dis on fait tous des bichets de YouTube conquistés et sa monnaire dans la famille de mon fils je suis youtubeur sa mère et youtubeur sa stante et youtubeur sa grand-mère et youtubeur enfin moi j'ai des potes ici ils sont youtubeurs aussi c'est tonton entre guillemets parce qu'on n'est pas de la même famille ils vivent ensemble donc je vous dis c'est vraiment un truc donc là elle a 200 000 abonnés c'est pareil elle filme avec son téléphone son iPhone et vous voyez la qualité c'est pas très grave en fait on s'en fiche d'ailleurs c'est quelque chose qui est super intéressant je vais juste vous mettre ça la qualité de votre chaîne youtube en fait plus au démarrage votre chaîne a un peu d'abonnés plus en fait on va se sentir concerné par votre évolution si vous n'arrivez pas avec du matériel de grand malade avec des lumières de fou parce que si vous arrivez avec des lumières trop belles des caméras 4k etc et que vous êtes un créateur de contenu pas très à l'aide devant la caméra et bien en fait la problématique c'est que ça va puer le marketing et vous aurez des gens qui ne vous feront pas confiance donc vous embêtez pas avec la qualité par contre achetez-vous un microphone je vais vous montrer sur Amazon je vais sur Amazon France vous n'êtes pas obligé de passer comme moi moi là aujourd'hui j'ai un microphone comme ça mais ça vous n'êtes pas obligé de ça j'ai commencé avec je pense qu'ils sont on ouvre on va commencer avec ce là microphone cravate avec 200 km de câble une prise jack d'accord c'est un microphone beau lien cravate le Boya M1DM exactement avec ou non adaptateur si vous avez besoin pour votre iPhone et c'est largement suffisant vous mettez ici vous l'accrochez ici passons sur votre t-shirt faites votre vidéo le son est très bien la lumière est très bien alors la lumière soit vous êtes face je vais ouvrir vous voyez la qualité de la lumière du soleil bon je vais au Brésil la lumière du soleil est largement suffisante soit quand vous voulez contrôler comme moi toute votre lumière moi j'ai acheté Lumier Studio Newer je crois que c'est ça voilà moi j'ai cela 223 euros 223 euros mais en époque j'ai et ce sont de très belles lumières qui permettent de faire de la lumière je vais vous montrer vous allez pas me voir mais là vous voyez la lumière sur mon coude là ok si je tourne là c'est un là elle est très forte etc je peux mettre de la lumière blanche à la place de la lumière en jaune tac je vais essayer de revenir la lumière que j'aime ok vous avez juste besoin de ça c'est suffisant après si vous voulez améliorer vous avez plein de vidéos sur internet je vous en ferai des petites LED là c'est moi j'ai des des petits blocs de LED comme ça les petits carrés LED il s'appelle Hulanzi je vous l'ai montré une petite lumière bleue très jolie ça fait pas vraiment la différence sur votre chiffre d'affaires c'est juste qu'il faut ça me plaît j'ai l'impression qu'il y a un petit feu de camp derrière Hulanzi RGB tac c'est de là 32,95 euros ou 29 ici 99 parfait ça se branche en USB-C vous pouvez changer la couleur tac je peux changer la couleur donc là on est sur du bleu ah bah non mais là je suis sur attends là je suis sur du bleu je peux donner hop on est sur du rouge etc bon ça fait bizarre là parce qu'il y a déjà du jaune derrière je vais retourner sur mon bleu hop alors la couleur parfaite avec le orange c'est ce bleu turquoise que ça fait c'est un très gros contrat je vais le laisser ça m'amuse et voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre n'abandonnez pas créez un cours mais vous allez voir qu'en fait votre cours ça va être très facile parce qu'après vous aurez les commentaires ah oui quelque chose qui est super important répondez à tous les commentaires vous allez avoir des commentaires ici je vais vous répondre à votre commentaire laissez-moi votre commentaire répondez à tous les commentaires très très important là j'ai un répandre j'ai un répandre à Christelle qui me dit que je dis des bêtises donc je vais lui répondre et créez-vous une communauté elle vous posera des questions vous pourrez créer le cours qui va l'aider à résoudre ses problèmes résolver des problèmes mais lancez-vous dans votre chaîne YouTube et surtout en fait ah oui vous pouvez tout externaliser parce qu'après vous pouvez prendre quelqu'un qui fait vos miniatures vous pouvez prendre quelqu'un qui montre vos vidéos ce qui est mon cas pas sur les vidéos françaises mais sur les vidéos brésiliennes moi je montre la vidéo je l'envoie il y a quelqu'un qui fait mes miniatures il y a quelqu'un qui fait les textes de mes vidéos il y a quelqu'un qui monte mes vidéos et j'ai quelqu'un qui me cherche les idées de mon clé bon maintenant c'est déjà fait j'avais payé quelqu'un qui fait les idées de mon clé vous pourrez avoir après petit à petit monter une équipe comme ça vous pouvez même avoir des gens qui montent des chaînes YouTube pour vous c'est à dire que vous avez votre équipe de main vous pouvez monter des vidéos et faire des vidéos par exemple il y a une chaîne YouTube qui fait des milliers d'euros de dollars par mois des centaines de milliers qui est des je crois que c'est Movie Resume Movie Recap cette chaîne YouTube là 1,79 millions d'abonnés elle fait des résumés de films de 10 minutes prend un film elle prend des extraits du film elle fait des millions de vues tous les mois puisque les gens regardent le résumé entier donc c'est très intelligent et du coup elle fait c'est pour ça je vais prendre parce que c'est pas Movie Resume c'est Movie Recap voilà elle fait 80 000 80 000 dollars par mois avec sa chaîne YouTube et là c'est totalement automatisable puisqu'il suffit de dire aux gens votre équipe vous prenez les vidéos vous faites un résumé vous mettez une voix off vous mettez des images du film et on balance la vidéo voilà ce que je voulais vous dire pour la chaîne YouTube encore une fois laissez moi un commentaire c'est sympa ce petit bleu laissez moi un commentaire d'ailleurs dites moi si vous aimez le bleu comme ça vous préférez le bleu avant lancez votre chaîne YouTube inscrivez-vous à la chaîne et je vous retrouve si vous voulez voir la méthode de mon nom et de travailler avec moi en coaching je vous retrouve juste en dessous de cette vidéo à très très vite ciao ciao